Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vous retrouve pour une review Hot Toys avec la figurine Leon S. Kennedy du jeu vidéo Resident Evil 4. Donc voici la boîte, on retrouve ici le texte 1 6e, action figure, ici le logo Resident Evil Leon S. Kennedy, le logo Hot Toys, Video Game, Lister Style. Voici le côté de la boîte, le dessus et l'autre côté, toujours avec le logo. A l'arrière de la boîte on retrouve ici une photo de la version normale, de la version rpd, ici des photos de la figurine et ici les autres figurines de la série. Donc on a Jack Croser, normal, en version transformée et l'homme à la trançonneuse. Donc voilà pour la boîte. Sinon ça s'ouvre comme cela, c'est aimanté. Ici on retrouve un fond du jeu avec ses armes et ici vous retrouvez la figurine donc emballée. Donc je vais retirer et vous faire la review de la figurine. Alors le voici déboxé. Alors il a un socle bien sûr avec le logo BeWizard4. Son nom Léon S. Kennedy, la compagnie d'une machine à écrire. Et je vous montre maintenant tous les éléments. Donc on a beaucoup d'armes. On a un fusil à lunettes, un fusil à pompe, pistolet, on a des couteaux, son talkie-walkie, une grenade. Voilà. Ici on a un petit manuel d'instruction pour mettre ses sacoches. Donc je n'ai pas tout mis. Je n'ai pas mis ces deux-là. Parce qu'il faut retirer la ceinture et je n'ose pas abîmer. Et ici, en fait, c'est pour mettre dessus. Mais je n'ai pas retiré son manteau. Donc on a un porte-couteau. Ici on a un on peut mettre des munitions, tout ça. Ici, vraiment très bien faite, je trouve. C'est vraiment le petit clin d'œil. C'est pour sauvegarder dans le jeu vidéo. Donc je la trouve super bien faite. Et très très bien. Donc voilà pour les éléments. Donc je vais vous montrer la figurine. Alors voici son visage. Donc super bien fait, je trouve. Donc j'avais celui-là. C'était un custom. Donc il était pas mal aussi. Mais bon, celui-là est plus ressemblant. Surtout au niveau de la tonalité des cheveux. Vraiment différente. Donc c'est mieux peint. Bien entendu. Voilà. Donc sinon, il a son manteau. Donc par contre, la boucle est tombée. Ici, il y avait une petite boucle. Ça s'est décollé. Donc voilà, je n'ai pas recollé. Je vais recoller plus tard. Et bon, c'est pas très voyant. Donc voilà, je vous montre son manteau. Donc à l'intérieur, c'est doublé. Bien entendu. On a un tee-shirt noir. Sinon, avec un col roulé. Son pantalon, voilà, qui est bleu foncé. On a une ceinture ici. Donc ici, je lui ai mis des portes munitions. Ici, il a un étui pour mettre une arme. Voilà. Donc je vous montre ses chaussures. Les rangers. Sinon, en fait, il a des gants sur les mains. Là, les mains sont comme ça. Je vais lui mettre des armes. Donc je vais lui mettre une arme, si vous voulez voir. Ce que ça donne, j'ai mis une arme. Alors, c'est vraiment pas évident, hein, de mettre une arme. Euh, les armes sont... Tout est fragile. Donc on a peur de les casser. Donc, euh... C'est à peine, ça tient dans la main. En fait, il y en a qui ont du mal à rentrer. J'ai pas pu mettre son pistolet. Celui-là, je voulais mettre celui-là. Mais j'ai mis un magnum à la place. Donc voilà. Donc voilà pour la figurine Hot Toys de Leon S. Kennedy. Si ça vous a plu, vous pouvez aller voir sur ma chaîne mes autres figurines Hot Toys Resident. Voilà. Donc j'en ai au total maintenant 6. Donc merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501